... On est là aujourd'hui, comme dans 44 villes de France, à manifester en même temps, avec les mêmes revendications, pour la fête libre, pour que le mouvement des prix partis soit mieux considéré, et par la population, et par les pouvoirs publics. Donc on est là pour distribuer des trattes, pour sensibiliser les gens, pour leur expliquer un peu quelles sont nos valeurs, notre démarche, c'est d'informer sur ce qui nous contrarie, c'est-à-dire que dans la loi qui nous est appliquée, quand on veut déclarer un événement, nous sommes obligés de déclarer dès qu'on a un seuil de 500 personnes, alors que n'importe quel autre événement est assujetti à 1500 personnes. Donc on demande une meilleure considération et application de la loi, c'est-à-dire qu'on soit traité comme les autres événements festifs et culturels, pour lesquels il y a un seuil de 1500 personnes avant de devoir faire une déclaration en bonne et due forme. On est également là parce qu'il y a eu beaucoup de saisies abusives, parce qu'il y a plusieurs critères à considérer pour la loi, avant de pouvoir saisir du matériel, sauf que dans la réalité, les policiers ou les gendarmes qui saisissent le matériel ne respectent souvent qu'un article, voire deux articles de la loi et saisissent. Donc les saisies sont abusives. La liberté d'expression, le partage, la musique, les différents artistes qui viennent, l'art qu'on peut arriver à faire dans nos soirs, dans nos événements. La culture techno, c'est créer des événements qui soient à la portée de tout un chacun, donc dans la gratuité ou alors avec une toute petite donation, c'est-à-dire que ça permet à tout le monde de pouvoir venir et participer à nos événements. On n'a justement pas envie d'être comme d'autres événements inaccessibles, c'est pour ça que nous favorisons la gratuité, le fait de venir, de partager des moments où on a de la musique, mais aussi de l'art à proposer, donc avec de la jonglerie, de la peinture des fois, on fait des tableaux, on peut faire plein de choses qui nous rattachent à d'autres aspects culturels et sans oubli. Merci.